Quand la maladie frappe, il est important d'abord de comprendre d'où elle vient. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». C'est un de mes passages préférés parce que c'est vrai que plus on comprend ce que la parole de Dieu nous enseigne, plus on comprend ce qui est dans le cœur de Dieu et plus on est heureux, plus on est joyeux parce qu'on comprend que son projet, c'est de nous rendre heureux, c'est de nous rendre libres comme il est et non de nous envoyer des épreuves ou de nous faire du mal. Alors, quelle est la racine de l'épreuve ? Quelle est la racine de la maladie ? D'où est-ce que ça vient ? Quand on regarde dans la Bible, on s'aperçoit qu'Adam avait été créé, Adam et Ève ont été créés dans un jardin où il ne manquait de rien et où la maladie n'existait pas. Et la maladie et la mort sont arrivées suite à la désobéissance de l'homme. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 17, il est dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et ça, c'est un avertissement que Dieu a donné à Adam et Ève, mais ils ne l'ont pas écouté. Le jour où ils ont désobéi à Dieu, la maladie est entrée dans le monde. Mais dans Romains, au chapitre 5 et au verset 12, il est dit également « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. » La suite de ce verset parle de Jésus qui est l'autre homme qui va faire rentrer la guérison dont je parlerai plus tard. Donc, le péché est la porte d'entrée de la maladie et de la mort. Et au fil des générations, les hommes ont de plus en plus connu de maladies parce que le péché grandissait, parce que leur santé était aussi atteinte par ce péché qui était là. Lorsqu'on regarde dans la Genèse, les hommes vivaient presque 1000 ans. Aujourd'hui, si on vit 100 ans, on est parmi les plus favorisés. Et encore, il y a beaucoup de centenaires qui ne vivent pas forcément en très bonne santé. On sait très bien aujourd'hui que l'ADN humain a été altéré souvent, qu'il y a des maladies génétiques, que certains cancers sont génétiques, etc. Beaucoup de maladies sont héréditaires ou liées au mode de vie humain qui est dysfonctionnel. Et malheureusement, les enfants héritent du mauvais comportement de leurs parents. Dans Jérémie, chapitre 31, verset 29, il est dit « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Les enfants n'ont rien fait, mais malheureusement, ils héritent du péché de leur père. Et on sait tous que dans une famille où il y a de l'alcoolisme, où il y a de la drogue, où il y a certains comportements qui sont mauvais, cela retentit sur la santé familiale et les enfants qui naissent avec le sida ou avec des problèmes liés à l'alcoolisme ne sont absolument pour rien dans la maladie ou le handicap qui peut être le leur. Donc, on sait, en lisant la Bible, que la maladie vient du règne du diable. « Le monde entier est sous la puissance du malin » dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Et Romain 8, 22 nous dit « La création tout entière souffre. » Satan a été précipité sur la terre et l'homme a été créé pour dominer, pour vaincre Satan, mais à cause de sa désobéissance, il ne peut pas le faire. Et c'est là que va intervenir, bien sûr, la promesse que Dieu a fait à Ève en lui disant « Ta postérité écrasera le serpent. » Vous, comme moi, nous avons fait un mauvais héritage par Adam, mais nous faisons un bon héritage par Jésus. Ce sera mon prochain point. Vous n'êtes pas forcément responsable de votre maladie ou de votre épreuve, mais vous allez voir qu'il y a une suite. Parce que s'il n'y a pas cette suite, vous allez me dire « J'ai peut-être pas bien fait de regarder cette vidéo. Je vais faire une dépression. Je suis héritier du péché de mes ancêtres. Et puis, moi-même, j'ai péché, etc. Donc, je suis malade. » Mais, il y a un mais, Jésus intervient. Et ce sera mon deuxième point, le remède à la maladie. Sous-titrage ST' 501